Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 9 mai 2023, 8h-18h du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on vit une époque très troublante, notre liberté de penser. Oubliez la liberté de parole, parce que dans le fond, c'est la liberté de penser qui est attaquée, est attaquée plus que jamais par les médias et les gouvernements qui sont, et on le voit, sans vergogne, et qui sont associés pour nous vendre toujours de la propagande et pour censurer les gens qui osent questionner et qui ne pensent pas, comme l'ensemble de nos dirigeants du monde occidental, on ne parlera pas des autres parce que ce n'est pas plus drôle ailleurs, mais on ne pensait jamais qu'on serait, nous, maintenant, sous attaque, la population. Et c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça qui fait que, oubliez vos divergences politiques, oubliez toute la division, parce que c'est comme ça que les grands de ce monde règnent en nous divisant, pour que nous, la population, on soit complètement dispersés aux 80, en ayant une étiquette politique, en pensant être meilleur que l'autre, parce qu'on a une meilleure étiquette politique que l'autre, une meilleure moralité que l'autre, parce qu'on est gauchistoïde, nous autres, on veut sauver la planète, on veut l'équiter, bon, c'est complètement aberrant, c'est désolant. Et on nous divise sur tout, la religion, le sexe, les couples, sur tout, tout, l'éducation. Et pendant ce temps-là, cette élite-là continue à posséder, et à posséder encore plus la terre, les ressources naturelles, et s'en va à la banque à tous les jours, se foutant de notre gueule. Et on le voit, ce qui serait important que la population fasse, c'est qu'elle reprenne le contrôle de sa pensée, et rejette tout ce que les gouvernements lui disent et lui donnent comme statistiques, parce que c'est que de la propagande et du mensonge qui sont rapportés par son complice, les médias, qui est une autre grosse corporation, les médias qui appartiennent au même monde. et font des milliards et des milliards de dollars de profit. Ce n'est pas des agences charitables, caritatives, là. Ce n'est pas des organisations caritatives. Ces gens-là sont là pour protéger et disperser et divertir, nous, le public, pour qu'on ne parle jamais des vraies affaires. Par exemple, des ressources naturelles. À qui appartiennent les ressources naturelles? Oh! À un petit petit clic de 1% de la population? À qui appartiennent toutes les ressources naturelles? L'eau et ceci et cela. Pourquoi on a déclaré ce conflit-là, par exemple, en Ukraine? Il n'y a personne qui peut questionner ça. On nous nourrit de ça. On nous met devant les faits accomplis. Et il faut que tu prennes position. Et on te dit pour quel camp tu dois être. Et après ça, on te raconte toutes sortes de mensonges. Comme ceux, par exemple, répétés par les médias depuis le début de ce conflit-là, que d'abord, l'Ukraine est en train de gagner contre une puissance qui pourrait l'écraser en moins de temps que ça pourrait te prendre pour te gratter la tête. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette propagande et pourquoi ces mensonges? Qu'est-ce que ça cache? On ne le sait pas et on ne le saura probablement jamais. Mais tout ce monde-là, de toute façon, était un jour tous ensemble réunis. Les Russes étaient associés avec les Allemands, qui étaient associés aussi avec les Français et les autres, et les Américains pour vendre du pétrole, du gaz. Tout ce beau monde-là se réunit toujours. Ils sont tous allés s'asseoir sur les genoux de Klaus Schwab au Forum économique mondial. Donc, cette clique qui gouverne, autant dans les pays totalitaires que dans notre monde libre, sont tous de la même gang. C'est des dirigeants, ils sont tous de la même clique. Ils sont tous membres des Nations unies. Et ils se serrent tous la main à un moment donné. Et ils mangent tous ensemble à un moment donné. C'est le même monde. Mais tout ça est un spectacle. Qu'est-ce que ça cache? C'est beaucoup de mystère. Mais on le sait, quand Joe Biden a annoncé les sanctions, et tu vois le mensonge, la propagande, puis ça a été répété, les médias ne se questionnent jamais. Les médias ne questionnent jamais les gouvernements. Jamais, jamais les politiciens. Sauf ceux qu'on déteste vraiment, parce qu'ils ne sont pas de notre camp, ils n'ont pas la même idéologie. Rappelez-vous du traitement qu'on a fait à Donald Trump. Les médias américains, mais les médias du monde entier, c'était le choix légitim des Américains. Et on a dénigré cet homme-là 24 heures sur 24. Quand Biden est arrivé, on a tous les médias fermé leur gueule. Du monde entier, ils se sont tous à plat ventris parce que tu avais le retour du globalisme, du mondialisme et de la clique, de l'élite qui faisait continuer à avancer l'agenda du globalisme et du mondialisme, qui sert toujours les intérêts des deux grands fonds d'investissement majeurs qui contrôlent toute la planète, Vanguard et BlackRock, tous, en passant, des vieux Blancs. Alors que tout ce monde-là nous traite de suprémacistes, de racistes, de tout ce que tu peux imaginer, nous autres, la population qui n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit. Tous ces gens-là qui nous disent qu'il y a les privilèges des Blancs, les privilèges des Blancs, tous ceux qui contrôlent la planète. Tous les grands riches qui contrôlent la planète du monde occidental, du côté occidental, sont tous des vieux Blancs. OK? Tous. Donc, Biden qui annonçait il y a un an des grosses sanctions contre la Russie, et que c'était pour avoir un impact incroyable sur son économie. On va l'écouter, Joe Biden, il y a un an, justement, nous raconter tout ça. Aujourd'hui, je vous annonce des fortes sanctions qui vont avoir un impact, et on va dire aux Russes qu'est-ce qu'ils peuvent importer, exporter, ainsi de suite. Ça, ça va imposer, comment il dit, ça va imposer un grave ralentissement à leur économie. Immédiatement et dans le temps. Les sanctions qu'on veut imposer, nous dit Biden, vont avoir un impact sur l'économie russe, maintenant et dans les mois à venir. On a surtout dessiné et pensé à ces sanctions pour qu'elles aient un impact sur le long terme. Et de minimiser les impacts sur nous. Du n'importe quoi, on a vu le coût de la vie augmenter de façon catastrophique suite à ces impacts-là, pour tout le monde, en Europe, puis aux États-Unis, puis au Canada. Pendant ce temps-là, The Cradle nous apprend que le pétrole russe inonde les marchés mondiaux via de grands intermédiaires asiatiques. Ça, c'est publié ce matin. Ou avant hier. Malgré les sanctions occidentales, il y a plus de carburant russe exporté dans le monde qu'avant la crise. Il vient simplement via l'Arabie saoudite, l'Inde, la Chine et d'autres États commerçants avec des commissions très élevées. Tout le monde fait encore plus d'argent. Les oligarques, je vous l'ai dit, les oligarques russes font encore plus d'argent. On fait encore plus d'argent en 2022. 2023 s'annonce une année record pour ces gens-là. D'ailleurs, il y en a 22 de ces oligarques russes du pétrole qui se sont ajoutés à la liste Forbes. Des milliardaires. Je vous l'avais partagé la semaine dernière, ça. Vous aurez voir dans mes vidéos précédentes, dans les boîtes de description, vous avez les statistiques qui sont là. Malgré les sanctions occidentales imposées à la Russie à propos de ce conflit, certaines économies asiatiques, et plus particulièrement d'Asie occidentale, importent des quantités importantes d'essence russe à des prix réduits et la revendent avec des bénéfices exceptionnels à l'Union européenne sous leur nom de marque. Les sanctions occidentales ont contraint Moscou à diversifier activement ses exportations d'énergie. Les exportations de pétrole et de gaz représentent 45 % du budget du gouvernement russe pour 2022. Et elle a rapidement comblé le vide, laissé par la diminution de ses exportations de pétrole vers l'Europe avec de nouveaux clients, entre autres la Chine, l'Inde et les nations du Golfe Persique. Malgré l'interdiction par l'Union européenne d'exporter par voie maritime au cours du premier trimestre de l'année en cours, les exportations russes de pétrole brut par voie maritime se sont élevées à 3,5 millions de barils par jour, dépassant les 3,35 millions de barils par jour enregistrés avant les sanctions. Selon les analystes de l'industrie et les dirigeants du secteur pétrolier, cela s'est produit malgré des sanctions occidentales qui ont conduit à la rupture de plusieurs partenariats commerciaux actifs pour le pétrole russe sur les marchés de l'Union européenne. Donc, naturellement, tu trouves toujours des moyens de contourner le maignard du pétrole basé à Dubaï. Akam Valiani a déclaré à The Cradle qu'en général, les sanctions n'ont pas eu un impact significatif sur la ligne d'approvisionnement en essence russe, car de nouveaux acheteurs ont comblé le vide laissé par le marché de l'Union européenne. Donc, c'est... Vois-tu, ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et c'est un article vraiment intéressant. Je vous le laisserai parce que c'est très, très long. Je ne le lirai pas, mais je voulais juste vous donner le premier aperçu qui était que les sanctions n'ont eu aucun impact et au contraire, et que les oligarques russes sont encore plus riches qu'avant. L'économie russe est appelée en 2023 selon les organismes économiques du monde occidental à performer mieux que même celle de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc, on le voit, beaucoup, beaucoup de propagande, beaucoup de n'importe quoi, puis tu n'as pas un média qui va revenir là-dessus et questionner nos dirigeants. C'était du n'importe quoi, toutes ces sanctions-là. Elles ont eu un impact plus négatif sur nous, les populations de nos pays respectifs qui ont imposé ces sanctions-là que sur la Russie elle-même. Nous, on a vécu l'impact, l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, le prix du gaz, le prix du pétrole. Ceux qu'on visait, les oligarques russes et le gouvernement russe et l'économie russe, il n'a eu aucun impact parce que c'est comme ça, parce que le monde est grand. S'il y en a un qui n'achète pas, c'est l'autre qui va acheter. Mais, tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas remettre leurs décisions en question et c'est ça. La liberté de penser et la liberté, ultimement, d'émettre ta pensée de la liberté de parole qui est affectée parce qu'on ne veut pas démontrer à quel point nos élus sont soit complices de ce système-là avec ceux qui sont supposément en conflit, en plus, avec eux, ou sont complètement stupides. C'est soit un ou l'autre. J'en reviens. Sous-titrage ST' 501